... Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Alors que les pourparlers se poursuivent au cœur, l'armée israélienne multiplie les actes pour une offensive sur Rafa, dernière ville encore non envahie de la bande de Gaza. Plus d'un million de personnes s'y réfugient et la communauté internationale alertent sur les risques d'un nouveau génocide contre les habitants de Gaza déjà martyrisés depuis huit mois de guerre. On fait le point sur la situation avec notre invité Hassan Saoud. Il est analyste politique et expert en sécurité et stratégie. Bonjour à vous Hassan Saoud et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Baldaï et merci pour l'invitation. Merci, merci à vous. Alors tout d'abord, quel scénario semble plus probable à Gaza actuellement ? Est-ce finalement un accord ou une trêve ? Ou plutôt l'armée israélienne qui va continuer sur sa lancée pour une offensive ? Alors de mon point de vue, l'Israël est dans une logique d'escalade. Parallèlement, il y a des négociations en Égypte et là, je pense qu'Israël est allé à Rafa. Il a occupé les deux postes, Karim Shalom et évidemment le passage de Rafa, indispensable pour l'aide humanitaire dans une population qui n'a plus qu'une journée de subsistance. Et donc voilà un peu cette stratégie de la carotte et du bâton et qui est une ambiguïté avec toutes les conséquences catastrophiques sur près de 2 millions d'habitants déjà déplacés, sans nourriture, sans électricité, sans gasoil, avec beaucoup d'enfants et de femmes. Et je pense qu'ils sont dans cette logique où ils se disent qu'il y aurait quatre bataillons du Hamas dans Rafa et qu'il faut absolument les déranger et détruire les infrastructures du Hamas. Voilà où c'est qu'on en est maintenant. Il se dit que le passage de Karim Shalom va être ouvert aujourd'hui. Nous regardons. Justement, c'est une information qui est parue il y a quelques minutes. Le point de passage qui sépare la bande de Gaza et l'Égypte a été rouvert ce matin pour, selon l'armée israélienne, faire passer l'aide humanitaire. Alors, il y a le Qatar aussi qui alerte sur le risque de génocide. Alors, pensez-vous que, finalement, et c'est revenu dans votre analyse d'ailleurs, est-ce une manière d'accentuer la pression lors de ces pourparlers au Caire ou plutôt une décision ferme d'attaquer encore cette ville de Rafa ? Vous savez, le premier ministre israélien, boosté par le consensus de son cabinet de guerre, y compris son ennemi intime, Benny Gantz, s'est senti fort. Et je pense qu'il privilégie cette offensive. Parallèlement, parce qu'il a envoyé hier ses négociateurs pour se joindre aux Qataris, aux Égyptiens et aux Américains. Mais je pense que la logique d'affrontement est beaucoup plus privilégiée. Nous sommes devant un premier ministre jusqu'au boutiste et qui est l'otage de sa partie extrême-droitiste avec qui il a fait la coalition. Et je pense que cette pression du ministre de la Sécurité nationale et du ministre des Finances qui font absolument la pression pour qu'il continue cette offensive pour exterminer le Hamas. Exterminer le Hamas, ça sera une chose très difficile. On ne peut pas tuer une idéologie. Mais c'est fait aussi pour influencer le cours des négociations, pour essayer de tirer le maximum. Parce que vous savez, les propositions du Hamas ont été rejetées évidemment par le cabinet de guerre et par le premier ministre. Nous en sommes là. On regardera les négociations. Comment on peut trouver un consensus ? Mais de mon point de vue, nous sommes dans cette logique d'escalade qui ne s'arrêtera pas pour le moment. Alors, d'un point de vue humanitaire, à quelles conséquences s'attendre sur l'éventualité d'une offensive sur Rafah ? C'est quoi Rafah ? C'est un petit territoire de 70 km² dans lequel sont entassés presque 2 millions d'habitants. Et quand Israël a lancé ses avis de déplacement vers le Mawassil, comment on peut assurer la sécurité de ces populations qui ont déjà fait un, deux ou trois déplacements depuis l'offensive israélienne ? Je pense que c'est d'abord interdit par le droit international humanitaire et ensuite parce que ce n'est pas possible de faire des déplacements comme ça vers une enclave désignée par Israël. Et c'est quand même très grave. Compte tenu de la situation catastrophique, de la situation où cette population est affamée, où les infrastructures hospitalières sont détruites, alors où est-ce qu'ils vont aller ? D'autant plus que l'Israël a fermé les deux passages de l'Egypte vers Rafa. Et nous en sommes ici aujourd'hui. La pression des Nations Unies, des Occidentaux, n'a pas eu raison de la détermination de ce cabinet de guerre complètement déterminé à poursuivre son offensive. Alors, revenons maintenant sur l'ensemble de la bande de Gaza. Cela fait qu'on est dans le huitième mois de guerre. Pensez-vous réellement qu'Israël a atteint ses objectifs dans cette guerre ? Je pense qu'il n'est pas atteint. Il y a un objectif majeur de mon avis. Ce qu'ils veulent, Yahya Sinwar et Mohamed Daif. Ce sont des objectifs majeurs et ça leur permet d'avoir un trophée. Est-ce qu'ils vont le réaliser ? J'en doute fort. Mais si les objectifs d'Israël est la destruction, je pense qu'ils les ont atteints. Mais si c'est pour gagner cette offensive, beaucoup sont faux. Il va falloir que ce cabinet revoie sa copie pour essayer d'éviter davantage de drames pour une population qu'on a déjà subie. Orphelins, 35 000 décès, vous multipliez le chiffre par 4 pour avoir des blessés, des orphelins, des veuves. Je pense qu'on n'a jamais vu un aussi carnage dans un petit territoire depuis le début du XXe siècle, du XXIe siècle. Alors, justement, maintenant, comment analyser aussi quand même ce qui surprend, c'est cette capacité de résistance des mouvements palestiniens, le Hamas, le djihad islamique et les autres factions dans la bande de Gaza ? Quelle analyse peut-on faire sur leur résistance qu'ils livrent à Israël depuis le début de cette guerre ? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez quand vous êtes agressé ? Il y a ce sentiment, évidemment, d'appartenance, il y a ce sentiment de résistance, et puis il y a ce sentiment d'injustice et ce sentiment d'abondance. Et c'est ça qui fait la résilience de ces Palestiniens meurtris, mais qui continue à résister. Et certainement que la visibilité actuelle contenue à travers le monde, les universités, les pays qui commencent à se désolidariser, fait aussi que cette résistance est maintenue. et je ne pense pas qu'Israël puisse venir à bout de cette résistance-là. Alors, il y a certaines prévisions à l'époque, on se rappelle même des Français qui disaient à Israël qu'il fallait au minimum un an pour venir à bout du Hamas. Pensez-vous que là, le Hamas et les autres mouvements ont la capacité de tenir encore des mois de guerre supplémentaires avec cette situation aujourd'hui, encerclée de toutes parts ? Et bien évidemment, avec ce blocus qui a duré 17 ans depuis. Tout à fait. C'est très difficile. Ce n'est pas tenable. Mais je pense qu'il y a une détermination aussi du côté des Palestiniens pour tenir. On regardera, j'espère que, face à cette violence, que la trêve humanitaire aboutira, que les propositions des uns et des autres puissent être analysées et que les points de vue seront rapprochés pour trouver du calme parce qu'il y a une situation désastreuse et malheureusement, il y a l'ambiguïté de certains Occidentaux, même si elle a évolué ces derniers temps. Mais je pense que le Premier ministre et son cabinet sont déterminés d'aller jusqu'au bout. Encore faut-il que les résultats soient atteints. et je ne pense pas en l'état actuel des choses qu'ils puissent... Ils font un génocide, il ne faut pas le cacher. Comment voulez-vous exterminer tout un peuple qui est reconnu quand même par la communauté internationale et que tout le monde parle de la solution à deux États incontournables ? Mais vous voyez la radicalisation du cabinet de M. Lutaniyaou n'entend pas toutes les injonctions et toutes les exhortations des puissances du Conseil de sécurité et du monde entier. Je pense qu'ils seront isolés à un moment donné. Alors, parlons de ces négociations. Selon vous, sur quoi est-ce qu'il est possible de négocier entre Israéliens et les mouvements de la résistance palestinienne actuellement ? Il y a des propositions. Il faut signaler que le Hamas a agréé les propositions des négociateurs hier, mais elle a été rejetée par Israël. C'est quoi ? Elle repose d'abord sur l'aide humanitaire qui doit continuer. La négociation des otages, le Hamas a proposé quelque chose comme trois phases de 42 jours chacune, de manière qu'Israël laisse l'aide humanitaire arriver, qu'elle se retire des territoires et qu'on commence à négocier la problématique des otages qui est très compliquée. Mais, et ça n'engage que votre serviteur, je pense que pour le Premier ministre israélien, les otages sont secondaires, malgré toutes les manifestations de l'association des proches des otages, je pense que le but de guerre pour lui n'est pas atteint et je pense qu'il ne s'arrêtera pas de si tôt, même si les négociations continuent. Les Israéliens ont mis la barre très haute, surtout en ce qui concerne les prisonniers palestiniens, qui est un sujet aussi important pour la partie palestinienne. Alors, il y a aussi ce retrait de la bande de Gaza. Selon vous, est-ce que le gouvernement israélien est dans une logique de rester ad vitam Eternam sur la bande de Gaza ou est-ce qu'il y a possibilité de retrait ? Il faut rappeler qu'ils y étaient avant et qu'ils se sont retirés. Et donc, ça dépendra de toutes ces négociations qui se déroulent au cœur. mais ils ne pourront pas rester ad vitam Eternam comme vous le dites à Gaza. Parce que vous allez avoir, vous savez, ce que ça pourrait créer dans cette enclave, ça peut créer des bombes jetables, des attentats suicides, de ce côté-là, parce qu'il y aura une légitimité de défendre et de chasser l'occupant. Les choses sont très complexes. J'espère que la communauté internationale et le Conseil de sécurité, même s'ils restent encore dans ces exhortations, à ce qu'ils puissent influencer et exercer la pression sur le Premier ministre qui soit dit en passant sur la menace d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. On regardera et il est intéressant de se pencher sur Rafa maintenant parce qu'il y a un risque de catastrophe humanitaire parce qu'on ne peut pas choisir des cibles dans une petite superficie pleine et je ne suis pas loin de penser que des bavures seraient catastrophiques pour la suite des événements. En tout cas, vous le disiez, Israël n'a pas atteint ses objectifs. Une autre question aussi qui s'impose, est-ce que si les attaques du 7 octobre étaient à refaire pour le Hamas, est-ce qu'ils allaient les refaire selon vous au vu de ce bilan ? Vous savez, je n'ai pas la boule de cristal, mais ce qui m'étonne, c'est que les services de renseignement israélien n'ont pas pu venir malgré les avis de certains pays. Peut-être qu'ils cherchaient ce pourrissement-là, je ne sais pas, mais je pense que le jugement objectif pour moi est très compliqué. C'est vrai qu'il y a une population enclavée et comme vous le dites, je ne sais pas si le Hamas a bien fait d'ouvrir ces hostilités-là. En tout cas, le Hamas qui dit avoir agi, on se rappelle à l'époque, à cause des incursions et des provocations israéliennes sur l'esplanade des mosquées. C'est ça qui était venu après des semaines de provocations. C'est une affaire à suivre. Merci à vous, Hassan Saoud. Je rappelle que vous êtes analyste politique et expert en sécurité et en stratégie. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Médian TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501